Bonjour Martin Jova. Bonjour Aline. Je voulais commencer justement cet entretien avec, enfin partir en fait sur le sujet de l'architecture. Je me suis rendu compte que j'habitais en banlieue tardivement parce que avant de découvrir Paris je pensais que j'habitais juste dans une grande ville, enfin dans une ville et dans ma ville là t'as l'achelle, t'as le centre-ville, t'as des coins plus reculés, tu vois c'est tout un monde quoi. Quand je suis arrivé à Paris j'ai compris qu'en fait je vivais en marge de quelque chose de plus grand. T'avais pas l'impression de vivre dans une ville qui avait un dessin particulier quoi en fait ? Non c'est quelque chose je pense que j'ai vraiment commencé à conscientiser en rencontrant des parisiens, c'est-à-dire quand j'ai commencé à faire mes études supérieures à Paris. J'ai réussi à comprendre ce qui était beau aussi dans l'endroit d'où je venais, à trouver une forme de réenchantement notamment en faisant des films quoi. Et mes films je n'aurais jamais pu les faire à Paris bien sûr parce que je crois que ce qui leur donne une couleur vraiment particulière c'est cette espèce de poésie de l'ennui, du rien, de la banlieue pavillonnaire et ça c'est quelque chose qui au début pour moi c'était juste ça la vie quoi. J'avais pas de point de comparaison et c'est venu assez tard finalement. C'est venu il y a quelques années, peut-être 3 ou 4 ans quand j'ai commencé à faire mon premier court-métrage. Déjà dès le premier court-métrage en fait ? Dès le premier court-métrage. Donc il y avait déjà cette volonté là quoi. J'arrête pas de répéter le nom de ma vie, Chelle, Chelle, Chelle comme si c'était un mantra ou le nouvel Hollywood de Seine-et-Marne. Après là c'est vrai que j'ai quand même ce désir de montrer un autre visage de la banlieue parisienne avec ce film notamment Grand Paris qui est un titre presque programmatique quoi. Et ça c'est une volonté pas politique mais il y a un désir en tout cas de montrer un autre jour d'une société, d'un moment dans la Grande Couronne et en même temps j'essaye toujours que ça soit assez fluide, soit toujours un peu l'air de rien, qu'il y ait plusieurs lectures possibles. Et d'après les réactions de la salle hier j'ai l'impression que ça marche assez bien. Les gens souvent font des liens avec les expériences qu'ils ont vécu eux notamment avec les transports en commun. Hier la dernière question c'était une dame qui parlait de son fils qui prend le RER plusieurs heures par jour, qui a toujours des galères. C'est ça on a le même quotidien en fait, on est lié par ça en Ile-de-France. Et alors est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur l'amour dans Grand Paris ? L'amour il représenterait je pense une sorte de bouée de sauvetage pour les personnages du film parce qu'ils s'ennuient beaucoup, ils sont un peu désespérés même s'ils s'en rendent pas forcément compte. Je pense qu'ils n'ont pas les outils pour se rendre compte qu'ils vont pas bien, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas l'éducation de se comprendre eux-mêmes tu vois, les personnages. Ils sont juste comme ça au jour le jour. Et ils ont besoin d'amour tous, mais c'est problématique. Déjà ils sont qu'entre mecs et il y a vraiment une grosse barrière avec les filles, elles sont inaccessibles pour eux. Ils ont beaucoup besoin d'amour mais ils sont aussi comme des gamins, comme des enfants quoi. Donc il y a un décalage entre ce à quoi ils aspirent et leur façon de vivre. Mais l'amour dans Grand Paris il est fantomatique je dirais. Il plane dans le film toujours. Et des drogues ? La drogue, ça j'ai pas inventé, ça a trompé l'ennui. J'avais envie de dépasser un peu les clichés qui sont habituels avec la banlieue parisienne et notamment la drogue en est un. Pour autant, complètement éludé à la question notamment de la beuh, des joints, non seulement ça aurait pas été réaliste mais même c'est juste quelque chose je trouve qui fait partie de l'ambiance mélancolique du film. Moi je suis pas du tout un fervent défenseur du cannabis. Moi je fume même plus. J'ai fumé bien sûr mais c'est juste qu'ils fument parce qu'ils s'ennuient quoi. Ça fait passer le temps plus vite. La conspiration aussi en fait, tous les sujets de conspiration en fait c'est quelque chose que vous avez décidé de traiter ensemble ? C'est Pastien et moi on en a discuté de façon un peu informelle au début en buvant des cafés quand moi j'étais sur le projet du scénario de Grand Paris. J'avais pas prévu lui donner le rôle forcément. On a discuté parce qu'on était potes. Et c'est vrai qu'on est tous les deux assez fans de science-fiction. Donc on se tapait des délires sur la zone 51, X-Files. C'est lui qui m'a parlé de la base secrète de Limours qui est pas loin de là où il vivait, où il a grandi dans l'Essonne. Et c'est en en rigolant comme ça, en discutant, qu'est venue un peu l'idée de cet axe complotiste du film, un peu de cinéma de genre quoi. Cette idée de jouer en fait d'avoir monté un collectif d'acteurs qui finalement jouent au naturel et en même temps sont toujours dans un décalage de leur vrai personnalité quoi. C'est aussi quelque chose de complètement fascinant dans le film. Cette politique d'un cinéma des corps où il y a quelque chose de réel de vos personnalités qui se joue mais toujours finalement en décalage. Ouais ça je crois que c'est un peu une façon de travailler qui me plaît, que j'aime beaucoup. J'ai envie que tous les dialogues soient très très spontanés et très naturels. Et en même temps ils sont toujours dans une bizarrerie ou un décalage. Et c'est cet entre-deux là je trouve qui donne un peu le sel. Surtout des dialogues. Moi c'est vrai que j'adore écrire les dialogues et j'adore travailler avec les comédiens. C'est sûrement la partie que je préfère. Tu vois les directions, enfin ce qu'on appelle les directions d'acteurs quoi. D'en discuter en tout cas des intentions de jeu avec les comédiens d'essayer plein de choses. Vu qu'on essaie de faire de la comédie. C'est vrai que c'est très très stimulant. C'est la partie qui m'excite le plus. Et des comédiens comme Sébastien William, Amadou, super talentueux. Mais même Erwin, Georges, à qui j'ai beaucoup travaillé. Tous ceux qui m'ont accompagné de film en film. Et qu'on retrouve au suivant à chaque fois. C'est vrai que je crois que c'est aussi quelque chose qui pour eux est agréable parce qu'ils reviennent à chaque fois. Pour le film, ça fait toujours plaisir. On s'éclate quoi. Au jeu, on s'éclate. C'est vrai qu'il y a un petit côté collectif. Ouais, c'est ça. Il manque de potes aussi quoi. Même là, on était ici pour présenter le film. C'était trop bien. On rigolait tout le temps quoi. Et c'est vraiment très beau l'équilibre qu'il y a entre la bromance en fait de ce couple central, enfin de ce couple d'amis. Après coup, on a l'impression, on ne sait pas trop si on a vu un film ou un dessin animé presque. Ils ont fait plaisir que tu dises ça. C'est comme si c'était des personnages fantastiques ou des espèces de cartoons aussi. Ouais, avec leur nom déjà, Leslie Renard. C'est un peu dessin animé quoi. Les aventures de Leslie Renard. C'est un très bon dessin animé. Ils fument un peu trop de jouets quoi. Mais je te remercie Martin. C'est moi qui te remercie. Et c'est un plaisir de savoir qu'avec l'Acide, on va accompagner Grand Paris en France, en Navarre et dans le monde entier. Et d'avoir vu ce public hier aussi, international en fait, qui a vraiment apprécié le film. C'était pas qu'une histoire franco-française. Ça promet un bel avenir au film quoi. Quelque chose de... C'est vrai que je suis assez enthousiaste là. C'est vrai que c'est pas quelque chose de me dire. C'est vous le savez qui est en train de se faire. Quelque chose de s'éteindre. Quelque chose de faire. C'est un autre article. C'est un autre article.